Bonjour mesdames et messieurs, dans quelques jours je partirai pour donner mes prochains concerts qui seront sur des instruments historiques du début du 19e siècle. On dit des instruments d'aujourd'hui qu'ils sont construits pour la brillance et la puissance et qu'ils ont perdu un peu la qualité chantante. Moi je dirais vraiment que dans mon expérience, entre 2000 et 2010, les pianos sont devenus en général plus durs en sonorité. Mais ceci n'est qu'une impression anecdotique, pas très scientifique. Moi je préfère parler des observations de ce que je connais vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une interprétation, lors d'une exécution. Quelles sont les qualités de l'instrument qui importent à la façon dont je joue. Quelles sont les qualités qui engendrent des modifications nécessaires à l'interprétation. J'aborde donc maintenant un thème central au jeu du piano, la qualité chantante. Il y a deux différences bien évidentes entre le piano et le chant. Premièrement, au piano il n'y a pas de parole. Deuxièmement, les notes se dissipent d'une façon régulière et constante. La première réaction des pianistes, c'est souvent d'essayer de recréer ces qualités au piano. On fabrique une impression de parole en changeant le timbre des sons, et on veut tenir les notes plus longues qu'elles ne sont, avec l'intention et la force de l'illusion. Et voilà, ça ne chante toujours pas. Chanter au piano veut dire autre chose. Mais quoi exactement ? Malheureusement, dans le langage qu'on emprunte pour discuter de la musique, chantant est devenu un mot qui s'applique plus ou moins à tout ce qu'on trouve beau. Je propose donc de mon côté la suggestion suivante. que chanter veut dire s'exprimer comme si on était dans un état d'esprit où on se mettrait à chanter. S'exprimer donc d'une façon imprégnée de sentiments poétiques et de sensibilités humaines. Voici un chant sans parole, sur un instrument qui serait encore moins adapté à reproduire les propriétés acoustiques du vrai chant. Là, je n'ai essayé même pas d'agir contre le fait que les notes disparaissent. Car pour moi, c'est justement la qualité passagère des notes de ce morceau qui lui accorde sa sublimité. Il s'agit de l'invitation à traverser entre chaque note la frontière entre le son et le silence. Chanter cela à la voix humaine, ça n'a pas de sens. C'est un chant qui a toujours à rester sans parole. C'est un chant qui a toujours à rester sans parole. C'est un chant qui a toujours à rester sans parole. C'est un chant qui a toujours à rester sans parole. ... 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